Le jeu de la vise mère sera rattrapé en me mettant bien avant l'attaque du filetage. Lorsque mon chariot va progresser, il va aller dans ce sens-là, il va rattraper le jeu de la vise mère avant d'avoir entamé le filetage. Ensuite, lorsque je vais arriver au niveau de ma gorge, à ce moment-là, je vais retirer mon outil et je vais utiliser, faire une marche arrière, reculer l'outil. Et c'est là qu'il va y avoir ce fameux jeu à récupérer. C'est qu'on voit bien ensuite que toute cette partie-là de la vis n'opère aucun mouvement sur le chariot. Il n'y a absolument aucun mouvement. C'est ça le jeu. Ce jeu, il fait l'équivalent de quasiment un demi-cadrant de graduation. Donc ce jeu, il faut le rattraper. Donc quand je vais être ici, que je vais revenir en arrière, lorsque je dégagerai mon outil, je reviens en arrière et je vais positionner mon vernier sur le zéro, ici. D'abord, je rattrape mon jeu et je remets à zéro. De sorte que quand j'arriverai ici et que je voudrais reprendre la position initiale de mon outil dans le filetage, le jeu est rattrapé. Il n'y a pas de problème, je compterai le nombre de tours que j'ai fait. J'en ai fait deux, mettons, un et deux. Voilà. À ce moment-là, j'ai rattrapé mon jeu, effectivement, mon jeu. Je vais retomber à peu près, même pas à peu près, je vais retomber à la profondeur. Si je reviens en arrière ici, c'est ce que je vais faire pour dégager mon outil, il y a un jeu. Donc déjà, je prépare mon vernier, je le mets bien à zéro compte tenu de ce fameux jeu. De sorte que quand je serai arrivé là, que je vais revenir en arrière, le jeu aura été récupéré. Je peux faire un, deux tours, ce sera suffisant pour dégager mon outil. Et là, de suite, je vais me préparer à récupérer le jeu. Et je le remets à zéro. Il faut comprendre que ce jeu, c'est la partie, le mouvement, c'est le mouvement de ma vis, de la vis qui est à l'intérieur du dispositif, qui, ce jeu, on ne peut pas, je tourne ma manette, mais aucun mouvement ne s'opère. C'est ça, le jeu. Et il faut en tenir compte, et ça, c'est pour toutes les machines, qu'elles soient plus grosses que celles-ci, les tours même, les tours professionnelles, il faut rattraper ce jeu, il faut en tenir compte. C'est très important. Un autre point également dans le filetage, avec ce tour, lorsque j'aurai embrayé la vis mer, je ne pourrai plus la débrayer, parce qu'il faut retomber dans le pas. Et comme il n'y a pas d'appareil à retomber dans le pas, alors là, c'est des notions que je vous invite à consulter sur Internet, qui seront plus dévayées que ce que je vais faire moi, parce que la vidéo, elle va durer 3 ou 4 heures, autrement, et puis je ne serai peut-être pas capable de vous la prendre. On ne peut pas débrayer, il faut rester embrayé. Alors, il faut savoir qu'il y a des exceptions à ça, qui est fonction du pas de la vis mer, si on est dans un pas qui est multiple, etc., etc., bon, moi, on laisse tomber tout ça. Moi, dès lors que j'aurai commencé mon opération de filetage, je ne pourrai plus débrayer ma vis mer. Et toutes les opérations s'effectueront avec la marche avant, la marche arrière du tour. Et également, effectivement, revenir en arrière, pour dégager l'outil, et ensuite, la vis mer, bon, avec l'entraînement de la vis mer, je vais revenir un peu plus loin que l'attaque, je remets mon outil, je compte le nombre de tours que j'avais fait pour revenir en arrière. Ça paraît rébarbatif, effectivement, à le dire. En fait, à l'opération, ce sera assez simple. De toute manière, c'est inévitable lorsque l'on veut faire ce type de travail au tour, et puis même d'autres travails où il faudra tenir toujours compte de rattrapage de jeu. Ça, c'est inévitable. Donc, j'ai un but de bleu. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que la première passe, je vais la faire très légère. Il va falloir que je vérifie que le filetage que je réalise correspond bien au pas que je désire obtenir. Donc, il ne faut pas que j'attaque profondément la matière, pour que si jamais il y a une erreur, j'ai pu commettre une erreur dans mes engrenages. Je vais la contrôler à l'aide des peignes prévues pour cet effet. Voilà, avec le fameux peigne que j'ai montré en début de vidéo. Je vais donc contrôler qu'il s'agit bien du filetage que j'avais prévu de réaliser. Après, je pourrais opérer, si c'est bon, je pourrais opérer l'opération même de filetage et progresser dans la matière, en mesure, en plusieurs pas. Je vais commencer l'opération de marquage du filet pour vérifier que je suis dans le bon pas. On ne tourne pas vite. Et je me prépare à stopper dès que je serai arrivé dans ma gorge. Voilà, à ce niveau-là, je vais opérer un retour. J'ai déjà ici mon vernis sur le zéro. Je perds le retour pour dégager mon outil. Je fais un tour et par précaution, j'en fais deux. Deux fois à zéro, deux passages à zéro. Ici, je vais récupérer mon jeu. Je règle mon vernis à zéro. Voilà. Et maintenant, je vais faire un retour arrière sans débrayer la vis mère pour me repositionner au point initial. Donc, en marche arrière. Et je reviens bien avant le départ du filetage parce qu'après, ça me permettra de récupérer le jeu de la vis mère. Et je contrôle. Pour voir si ça correspond. Alors, ce n'est pas évident de voir. Oui, c'est bon. C'est le bon pas. Donc, j'avais bien réglé mes engrenages. J'ai bien mis les engrenages qui convenaient. Je vais avec, ici, mon outil, faire une passe de 4 graduations. Et j'entame une autre passe de filetage. Alors, c'est des petites passes. Non, non, petites. Je vais lubrifier. Je reviens en arrière. Un tour. Deux tours. Je reviens en arrière. Je reviens. Je reviens. donc j'avais récupéré mon jeu donc là je suis à zéro je fais je rattrape mon jeu évidemment je suis à zéro un tour les deux tours maintenant je vais récupérer le jeu et je mets mon vernis à zéro à partir de cet endroit là si je tourne mon outil va avancer donc j'actionne pour revenir en arrière j'inverse donc le sens de rotation du mandrin et je vais venir me positionner bien avant l'attaque du filetage encore un petit peu plus voilà donc maintenant je vais faire deux tours pour revenir prendre la position que mon outil avait lorsqu'il était ici en contact un tour deux tours c'est la technique pour rattraper le jeu ici je vais sur cette vis là il n'y a pas de jeu à rattraper puisque je tourne toujours dans le même sens je vais rajouter 5 il faut savoir que comme je me présente à 30 degrés les indications de 0,025 mm de portée sur le garnier ne sont pas exactes j'avance en fait moins dans la matière je le lif northern je le revisis j'ai un peu dans la matière il n'y en a pas et je le Ministère il n'y a pas d' dominate il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Là je prends des passes plus profondes maintenant, parce que ça serait trop long, et puis bon, vous voyez le tour il peut... ... On peut prendre quand même des passes plus profondes... ... 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 Voilà, j'ai donc pu faire pour la première fois, nous jouons avec cette petite machine, avec ce tour que l'on appelle sur internet souvent le tour chinois, puisque c'est un tour qui a été décliné sous différentes marques, quelquefois avec des modifications qui peuvent porter soit sur la couleur, des fois on envoie des verts, qui peuvent porter sur le tableau de bord, le tableau de commande, certains sont équipés de compte-tours, voire même certains d'un dispositif, d'un appareil de remise, de reprise de pas, pour le filetage, mais on reconnaît ces tours dans le sens où ils ont, au niveau des châssis, au niveau du chariot porte-outils, ils sont à peu près, ils sont pareils, ce sont des tours que l'on dit soit d'établis, soit de modélisme, pas vraiment mini-tours, parce qu'il y a des tours beaucoup plus petits, ils ont l'avantage d'être relativement abordables, il est évident que c'est quand même une machine qui vaut plus près de 1 000 euros que de 100 euros, et il faut donc en avoir l'utilité, il suffit d'être un bricoleur ou un modéliste pour justement en avoir l'utilité. Il est décrié sur les forums, enfin pas par tout le monde, mais par certains comme étant plein de défauts, bon, c'est vrai qu'il n'est pas hyper lourd, il faut le prendre comme il est, à savoir un tour d'établis, un tour d'entrée de gamme. Partant de là, lorsqu'on accepte ça, c'est un tour avec lequel on peut faire du travail, il y a pas mal de travail, j'ai fait bien des petites pièces, j'en parle pas comme d'une nouveauté pour ce qui me concerne, ça fait plus d'un an que je l'utilise, et j'en suis vraiment satisfait. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'était bien parce qu'on ne pouvait pas en français de vidéos d'utilisation de cette machine par des gens de mon niveau, à savoir tout à fait débutants. je pense que tout le monde, un peu en se renseignant, d'abord sur internet, en apprenant les rudiments du tournage, peut arriver à se servir de cette machine avantageusement. Voilà, j'espère avoir réussi dans ma démonstration, pour ce qui est de mon goujon, ben, à la fois, il est pas mal, ça va. Si je devais m'attribuer une note pour ce petit exercice, c'est le premier filetage que j'ai fait au tour, entre 0 mule et 20 parfaits, ben je me donnerais à aller entre 10 et 12, parce que bon, je vois bien qu'il y a du jeu sur mon filetage, bon, pour faire ce que c'est faire, ça ira très bien, il est évident que ça aurait été une pièce mécanique de précision, il aurait fallu la recommencer. Déjà, j'aurais pas fait dans ce bout de fer, j'aurais choisi un acier plus solide, etc. Donc, ça va très bien, c'est pas, voilà, c'est une, c'est pas une mauvaise réalisation. Que dire de plus ? Eh ben, que, je sais pas si je ferai d'autres vidéos, peut-être que oui, je vois que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, et je vous cache pas que cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours, deux jours, des coupures, il faut placer la caméra, essayer de varier un petit peu les angles pour mieux y voir, c'est pas évident, voilà, mais bon, ça m'a pas des plus, c'est un exercice instructif. Bon, voilà, euh, donc je sais pas, je vous dis peut-être avec une autre foi, en tout cas, voilà, voilà, le travail est terminé, j'en suis content, et j'espère que cette vidéo vous sera active. Sous-titrage ST' 501